bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo on est en décembre donc on continue les tutos sur le thème de noël et aujourd'hui on va faire une bûche alors je sais pas si vous avez vu la vidéo si vous en souvenez j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps donc je vais vous montrer une recette que j'estime très facile parce qu'en fait c'est vrai que les recettes pour les bûches elles peuvent être un peu élaborées commencez votre insert la veille comme ça au moment de faire le montage il sera pris sera congelé si vous avez question comme d'habitude vous les mettez juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai le plus vite possible si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un pouce bleu et surtout ce qui va se passer c'est que ce moule là bas il serait peut-être 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 à gagner si vous êtes abonné à ma chaîne donc ça peut valoir le coup et donc on va commencer par l'insert parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps puis une fois que ça c'est fait on enchaînera avec le reste il nous faut 180 grammes de purée de mangue 80 grammes de coulis mangue passion et une feuille de gélatine qu'on a mis à réhydrater dans de l'eau froide donc on mélange la mangue et le coulis dans une casserole et on fait chauffer à feu doux pendant environ trois minutes une fois que c'est chauffé on essore la feuille de gélatine et on l'ajoute au mélange une fois que la feuille de gélatine est totalement fondue on verse le tout dans le moule à un serre on le met au congélateur pendant moins trois heures pour le biscuit je compte on va mélanger deux oeufs et deux jaunes d'oeufs 60 grammes de sucre à ce mélange homogène on ajoute 30 grammes paris et 130 grammes de poudre d'amandes on ajoute 70 grammes de beurre fondu froid mettre de côté puis battre deux blancs d'oeufs avec 60 grammes de sucre une fois que c'est bien monté en neige on mélange les deux mélanges on verse notre appareil dans un moule à génoise on étale et ensuite on fait cuire à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes le biscuit je compte est prêt on laisse refroidir on verse dans la cuve bien froide la crème au mascarpone donc moi la cuve était au frais ainsi que le fouet à vitesse rapide à ce stade j'ajoute une cuillère à soupe de sucre vanillé deux cuillères à soupe de sucre en poudre et je bats la crème est prête on assemble donc notre moule et on place notre crème à l'intérieur j'appuie bien parce qu'au démoulage je ne veux pas qu'il y ait des bulles d'air je veux que ce soit bien pris on tapisse les bords du moule avant de mettre notre insert sinon on aura un peu de difficulté ensuite on place notre insert manpation on finit de remplir avec la crème et ensuite une fois que le moule est bien plein on positionne notre biscuit joconde ensuite on met le tout au congélateur pendant au moins 4 heures donc là j'ai laissé la bûche au frais toute la nuit on va la démouler et là on a un autre spray donc j'ai mis cette spatule pour pouvoir déplacer la bûche sans l'abîmer et sans quoi que ce soit hop on la met dans son plat alors la bûche elle est là elle est prête je ne la décore pas simplement parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même je n'ai pas envie d'en rajouter des tonnes je trouve qu'elle est très jolie comme ça entre l'effet matelassé et le colorant comme ça métallisé on ne va pas en rajouter ça va faire beaucoup trop donc voilà merci de m'avoir suivi encore une fois n'oubliez pas de vous abonner à bientôt pour une nouvelle recette Sous-titrage ST' 501